Je retrouve Richard la tendresse à Washington, où on suit naturellement de très près ce qui s'est passé cet après-midi à Kansas City. D'ailleurs, Richard, le président Biden a été informé des événements des dernières heures. Voilà, c'est ce qu'on nous a confirmé. Le président qui, dans le détail, reçoit des mises à jour sur ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment et de quel côté s'en va l'enquête. On nous a fait savoir d'ailleurs que des responsables de la Maison-Blanche sont en contact avec les autorités de l'État, mais aussi des leaders locaux. Il y a des agents fédéraux qui se trouvent déjà sur place, Sophie, et qui appuient les policiers de la ville de Kansas City et du Missouri. C'est intéressant de l'entendre. Le maire de Kansas City, Quentin Lucas, qui était sur place d'ailleurs lors des événements avec sa conjointe et sa mère. Quentin Lucas, qui a admis avoir reçu un appel de la Maison-Blanche, lui offrant toute l'aide fédérale nécessaire, Sophie, pour mener l'enquête qui commence à peine. Oui, justement, Richard, comme ça arrive souvent, on le voit souvent, le maire de Kansas City a affirmé qu'il n'aurait jamais cru qu'un tel événement pouvait survenir dans sa ville. Sophie, c'est un classique, d'une fusillade à l'autre, à tous les endroits où je me suis rendu. J'entends systématiquement ça, les autorités qui disent partout ailleurs, mais pas chez nous. Pourtant, Kansas City, Sophie, a connu une année de violence très dure en 2023. En fait, une année record pour les homicides, 183. Écoutez bien, Montréal en a connu 33 et Montréal est une beaucoup plus grande ville que Kansas City. 33, 183. Il y a un problème de violence avec armes à feu de ce côté-là. Le Missouri est connu, Sophie, pour être un des États avec les lois les plus laxistes sur le contrôle des armes à feu au pays. Un des taux de mort par armes à feu, suicides, homicides, les plus élevés au pays. D'ailleurs, je vais développer ce volet-là de cette crise un peu plus profondément à contexte ce soir à 20h à LCN. Le Kansas, qui est de l'autre côté de la frontière, n'est pas beaucoup mieux. Il ne faut pas oublier, encore une fois, Sophie, je veux le rappeler par sa brise de le cœur, il y a six ans à peine, en 2018, aujourd'hui même, la pire fusillade de l'histoire américaine dans une école secondaire survenait à l'école Marguerite Stoneman Douglas à Parkland, en Floride. 17-8, 17 blessés de ce côté-là. On a du côté de Gun Violence Archive le constat qu'on en est à la 48e fusillade de masse cette année. Sophie, on est au 45e jour de l'année, on a 48 fusillades de masse déjà enregistrées, avec 31 enfants de moins de 11 ans qui ont perdu la vie. Il y a un problème d'armes à feu et malheureusement, d'une fois à l'autre, Sophie, je suis toujours tellement cynique, mais ça m'attriste de le faire. Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'au Congrès, on va se réveiller? Pas du tout, Sophie, parce qu'il y a toujours ce bloc d'élus, surtout républicains, mais quand il y a des démocrates, qui ne veulent pas toucher à ce droit sacro-saint, c'est inutile de porter une arme telle qu'on l'évoque dans le deuxième amendement à la Constitution. On en est à cette réalité-là, alors qu'encore une fois, ça se poursuit, cette violence-là. On le voit à Kansas City, mais malheureusement, Sophie, au même moment, en Floride, dans un centre commercial, quelqu'un a ouvert le feu, on a des victimes de ce côté-là aussi, on n'en parlera pas, parce que ça se passe, et à juste titre, dans ce cas-ci, parce qu'il y avait une foule, mais ça se produit constamment un peu partout. Et on en revient toujours à ce point où les gens disent, mais chez nous, ça ne devrait pas arriver, mais quand les armes circulent aussi librement, c'est comme inévitable à un certain moment. Oui, c'est incroyable de voir tous tomber des nues à chaque fois que ça se produit. Merci beaucoup. On écoute Contex ce soir. Merci, Richard. Merci, Sophie.